Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui petite critique du tout dernier film issu de la famille Cronenberg, j'ai nommé Infinity Pool. Qu'est ce que ça donne ? Est-ce qu'il y a beaucoup de body horror ? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de bidoches et beaucoup de sang ? Oui. Est-ce que c'est bien ? On va voir ça tout de suite. C'est parti, let's go ! Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le détail, de savoir est-ce que la réalisation est bien, est-ce que le scénario est bien, etc. Tout petit résumé, sans aucun spoiler, mais juste un tout petit résumé pour savoir de quoi ça parle. Lors de leur séjour dans une station balnéaire isolée, dans un pays imaginaire avec une dictature, etc. James et Anne profitent de vacances parfaites. Plages immaculées, personnel exceptionnel et bain de soleil. Mais guidés par la séduisante et mystérieuse Gabby, ils s'aventurent hors de l'enceinte de la station et se retrouvent dans une culture remplie de violence, d'hédonisme et d'horreur indicibles. Alors ce film est réalisé par Brandon Cronenberg, qui est le fils, oui, le fils de David Cronenberg, le big boss du body horror, le maître du body horror. Et Brandon a déjà réalisé avant Antiviral et Possesseur. La réalisation ici est vraiment excellente. Par contre, elle est très ressemblante au père, je trouve. Donc il y a ce petit truc qui fait qu'on reconnaît tout de suite que c'est un film de la famille Cronenberg. Donc voilà, c'est dommage qu'il ne s'émancipe pas un petit peu de ce que fait son père. Ici, il y a beaucoup de nudité, mais filmé de façon artistique. C'est tout le temps beau, il y a des travelling lents qui nous amènent tout doucement vers l'intérieur des scènes, vers le cœur de la scène, vers le cœur de ce qui se passe réellement, et voire même vers l'intérieur de l'esprit du personnage principal pour le suivre et pour voir son cheminement à travers cette histoire. Puisqu'en réalité, on va vraiment accompagner le perso principal qui est joué par Alexander Sassgard dans sa longue, lente et douce descente aux enfers permanente. Et on va se demander où est-ce que ça va l'amener tout ça. Mais la caméra sera toujours là pour essayer de sublimer un petit peu toutes les scènes un peu horribles qui vont avoir lieu et toutes les scènes qui pourraient être assez choquantes et qui visuellement sont très difficiles à regarder. Mais vu que c'est filmé de façon très arty en fait, donc c'est toujours très très beau, et bien ça passe en fait. Le truc passe, la violence de l'image passe. Mais les scènes les plus graves qui arrivent, on va dire à peu près aux trois quarts du film, sont entrecoupées de scènes moins violentes en fait. Des scènes où on ne va pas voir du gore, du sang, etc. Ça va plutôt être des scènes un peu psychédéliques, il y a notamment une scène avec des prises de champignons, etc. Donc on voit, il y a plein de lumière, plein de spots, c'est très stroboscopique. Donc il ne faut pas être épileptique d'ailleurs, parce que je pense qu'on ne finit pas le film. Mais il y a des moments de pause, pas visuels, mais dans le déroulement de l'histoire, qui permet un petit peu de respirer. Parce que voilà, on est constamment sous tension avec des trucs de ouf qui se passent, de l'ultra violence et du body horreur à fond. Et donc parfois il faut redescendre un petit peu pour mieux remonter, pour mieux repartir sur des trucs derrière qui vont être un peu gore. Si vous êtes sensible à l'horreur et notamment au gore, plus qu'à l'horreur d'ailleurs, plutôt au gore ou au sang, passez votre chemin. C'est un film de Cronenberg, donc même si c'est le fils, on reste dans l'esprit, on sent que les chiens ne font pas des chats. Donc on est dans du Cronenberg, on est dans du violent, on est dans du gore, on est dans de la bidoche, vous allez voir de la cervelle, vous allez voir tout ça. Donc si ce n'est pas votre délire, passez votre chemin, sinon vous n'allez pas être bien. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bon, donc je vais lui mettre la note pour la réalisation de 16 sur 20. Concernant le scénario, ce film est très 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 intéressant, parce qu'on va suivre un groupe de nantis extrêmement riches, qui vont se sentir disons tout puissants parce qu'ils ont beaucoup d'argent justement, et parce que tout est un petit peu illimité pour eux. Et donc nous allons explorer grâce à ça la cruauté de la nature humaine, et voir jusqu'où les gens sont capables d'aller, quand on leur permet vraiment d'aller jusqu'au bout de leurs fantasmes, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, et jusqu'où certains, qui pourraient sembler comme ça à priori des gens normaux mais très riches, jusqu'où ils ont... enfin, est-ce qu'il y a des barrières psychologiques qui à un moment donné vont arriver pour leur dire non stop, ça ça se fait pas, etc. Ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'aux plus grands extrêmes qu'on puisse trouver. Donc voilà, le film explore un petit peu tout ce domaine là, et c'est très très cool, très très intéressant, hyper bien écrit, on suit le personnage principal, donc joué par Alexander Sassgard, qui est vraiment, on l'accompagne dans cette découverte de lui-même, et de ce qu'il a au fond de lui, et de la cruauté que chacun peut avoir, et notamment lui et ses amis qui sont extrêmement tarés, extrêmement cruels, et voilà, et on se demande comment il va pouvoir s'en sortir, comment, enfin en fait, vu qu'on l'accompagne descendre, en fait dans sa descente aux enfers, à chaque fois on se dit, mec, il serait peut-être temps de t'arrêter, parce que je sais pas où ça va finir, mais à mon avis ça va pas bien finir ton histoire. Donc bref, c'est ce qui se passe, et voilà, et c'est vraiment prenant, et il y a une angoisse permanente, donc ça veut dire que c'est bien écrit, ça veut dire que c'est bien fait, ça veut dire aussi que la réale derrière elle suit, mais quand même, l'histoire elle est ultra bien foutue, et en fait, voilà, en permanence c'est en train de se dire, mais il nous emmène où là, parce qu'en fait, à chaque fois on monte crescendo dans la, pas dans la folie, mais dans l'indécence. Et donc nous sommes dans une sorte de quête spirituelle un peu chelou du personnage principal, voilà, il y a un truc initiatique derrière tout ça, c'est initiatique dans la cruauté, mais bon, c'est une quête initiatique quand même, et dans la découverte de ce que les gens peuvent avoir au fond d'eux. Et donc c'est hyper intéressant, hyper bien écrit, hyper bien foutu, et donc je mettrai au scénario la note de 16 sur 20. Concernant le casting de ce film, nous avons donc en acteur principal, enfin nous avons deux comédiens principaux, un comédien et une comédienne, mais nous avons pour le personnage que nous allons suivre disons, Alexander Sassgard, que nous avons vu récemment dans The Northmen, et que nous avons vu également dans Godzilla vs Kong. Alors il est très très bon, encore une fois, ici, mais je le trouve un peu froid, je trouve que, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve que la palette d'expressions qu'il est capable, d'expressions faciales qu'il est capable de présenter, n'a pas l'air extrêmement fournie. Je sais pas, il est très très bon, mais voilà, je pense qu'avec un comédien, encore meilleur, ça aurait pu être upgradé, par contre, nous avons Miyagot, qui joue le second rôle principal, donc le rôle de Gaby, donc une fille assez bizarre, pour ne pas dire plus, et Miyagot, c'est encore une fois, bon là, c'est top level, c'était, voilà, c'était, c'est top level, Miyagot, elle a déjà joué dans X de Tai West, elle a déjà joué dans Pearl, toujours de Tai West, et évidemment, elle jouera dans Maxine, le troisième film de la trilogie Tai West, et déjà dans Pearl, elle était monstrueuse dans sa performance d'actrice, et bien là, c'est, encore une fois, extrêmement bon, alors, elle a pas le premier rôle comme dans Pearl, mais honnêtement, je pense qu'elle défonce, ça se garde, Alexander, ça se garde, parce que, voilà, elle porte le film, c'est un truc de malade, elle a un personnage qui est assez intrigante au départ, puis elle devient, on va dire, sexy, puis elle devient étrange, chelou, etc., j'en dis pas plus, très 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 inquiétante, et en fait, elle est monstrueuse, cette comédienne, c'est vraiment comme dans Pearl, en fait, comme j'ai pu le dire dans Pearl, je la trouvais incroyable, bah là, c'est pareil, elle est vraiment très 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 forte, et je mets, encore une fois, une petite bille sur elle pour un Oscar, un de ses jours, parce que, je pense que des comédiennes de ce niveau-là, il y en a pas beaucoup, et elles se comptent peut-être sur les doigts d'une main, actuellement, et donc, peut-être que l'Oscar est pas loin dans les prochaines années. En tout cas, pour tout ça, pour l'ensemble du casting, je mettrai la note de 15 sur 20. Concernant la dernière partie de cette critique, comme d'habitude, avec ma note personnelle, j'ai trouvé que ce film était hyper bien réalisé, voilà, la patte Cronenberg, franchement, le fils n'a rien à envier au père, même si, bon, enfin, on va me dire, calme-toi, il vient juste de commencer, je sais, je sais, le père, c'est un monstre, etc., il a plein 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 de films à son actif, le fils commence à peine, ok, il a quelques films, quand même, qui sont vraiment bons pour l'instant, et celui-ci, on voit que le mec, au niveau de la réale, il maîtrise à bloc, c'est hyper bien foutu, il y a des scènes vraiment magnifiques, il y a plein de petits trucs de réalisateurs qui sont pas forcément perceptibles pour le spectateur lambda, mais qui sont là, qui sont hyper importantes pour appréhender l'histoire. Par exemple, il y a la scène, on va dire, où Alexander Sassgard découvre, enfin, rencontre ses nouveaux amis dans une sorte d'apéro, etc., autour de petits verres, de machins, de petites cacahuètes, et donc, en fait, il rencontre ses nouveaux amis à cet endroit-là, enfin, dans une pièce, dans un salon, etc., et on commence avec une caméra qui est éloignée de la pièce, avec, en fait, avec des murs sur les côtés de l'écran, ce qui fait qu'on voit pas grand-chose de ce qui se passe au niveau de cet apéro. On voit pas grand-chose de ce qui se passe, on entend la conversation, etc., et on a un lent travelling pour nous amener tout doucement vers l'intérieur de cette scène, mais c'est vraiment lent, et jusqu'à ce qu'on arrive au milieu des convives, au milieu de toutes les personnes en train de boire, là, et qu'on se rapproche du personnage principal, comme si, en fait, on commençait, avec lui, à découvrir un petit peu tous ces persos autour de lui, et qu'on rentre dans l'histoire, on rentre dans le cœur, et ça y est, là, on va commencer à vraiment rentrer dans le scénario du film. Et on fait tout ça grâce à un long et lent travelling. Et ce sont des petits trucs de réalisation qui font que le film, tout de suite, il prend un level supérieur, parce qu'il y a des... parce que tout est pensé, en fait, à l'intérieur de ce film, comme font, en général, les très bons réalisateurs, parce qu'il y en a plein qui font ça, évidemment, mais ça démontre un petit peu le niveau des réals, parce qu'il y en a plein qui vont pas faire ça, qui ont rien à foutre, qui vont te mettre juste le mec au milieu des autres en train de picoler, champ contre champ, blablabla, on s'en bat les steaks, et on passe au truc suivant, et puis on n'a rien ressenti, nous, au niveau image, alors que là, on a ressenti un petit peu d'angoisse, etc., tout est passé par l'image, donc c'est extrêmement bien réalisé. Au niveau du scénario, eh bien, il est très bon, également, ce scénario, puisque on... voilà, on va sonder l'âme, un petit peu, de nos personnages, et voir jusqu'où la cruauté de l'être humain peut aller, etc., etc. Je rentrerai pas plus dans le détail pour ne rien spoiler, mais c'est un très bon scénario, qui est très bien écrit, qui est passionnant, et dans lequel on se plonge assez rapidement, parce que, bah, au début, on est avec le perso principal en train de s'ennuyer un petit peu dans ce complexe hôtelier, et puis il va découvrir des nouveaux amis, des nouveaux... voilà, des personnes autour de lui, qui vont lui faire découvrir d'autres choses, et on est happé par l'histoire, et on a forcément envie de savoir où ça va aller, quoi. J'ai juste une toute petite réserve sur la fin du film, donc je suis persuadé que vous allez également me mettre en commentaire, que la fin, vous avez trouvé ça un peu chelou, un peu bizarre, et je comprends, parce que je pense que tout le monde la trouve un peu bizarre, c'est un peu dommage, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça aurait mérité mieux, l'ensemble du film est vraiment très bon, et on a cette fin étrange, même si je comprends pourquoi le personnage principal fait ça, je parle de la toute 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 fin, la dernière scène, quoi. Je comprends pourquoi le personnage principal fait ça, je comprends quelle est son... l'idée derrière tout ça, je pense comprendre, en tout cas, peut-être que je me gour, peut-être que je me trompe, mais ça aurait été bien de peut-être nous donner un peu plus d'indices, j'en dis pas plus, je veux rien spoiler, peut-être qu'on aura l'explication dans le Blu-ray, machin, et que voilà, Brandon Cronenberg nous dira, ouais, mais en fait, à la fin, c'est parce que ça, et regardez, il y avait cet indice-là, ces endroits-là, etc. C'est possible. Donc, voilà. En tout cas, en l'état actuel de ce film et de ce scénario, je vais mettre la note de 15 sur 20, parce que j'ai trouvé ça vraiment bon quand même, et c'est un film qui mérite largement d'être vu, si vous kiffez le Body Horror. Ce qui donne la note finale, moyenne et globale de 15,5 sur 20, donc c'est quand même très très bon. Je sais que vous êtes tous en train d'essayer de vous barrer, de quitter la vidéo, juste si vous êtes encore là, n'hésitez pas à aller voir ma toute dernière vidéo, je vais mettre la vignette là dans le coin, etc., qui est sur Jason, qui s'appelle DecodeX, qui est une... J'ai essayé de faire un nouveau style de vidéo, donc ce sont aussi une vidéo sur les messages cachés, qui peut y avoir dans les films, etc. Et en fait, l'algorithme de YouTube m'a flingué ma couverture, dans le sens où ça n'a pas été beaucoup diffusé par YouTube, dans les propositions. Donc, c'est pas grave, j'en ferai d'autres quand même, parce que je kiffe ce format DecodeX, mais bon, si on peut augmenter un petit peu les vues, ce serait cool. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette critique de Infinity Pool, et on se dit à très bientôt pour une prochaine critique. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501